Mercredi 1er décembre, premier jour du mois, bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à ce journal. Le 1er décembre, c'est aussi la célébration de la journée mondiale du SIDA. Elle sera célébrée sous le thème national « Mettre fin aux inégalités » et « S'engager sur la bonne voie pour mettre fin au SIDA » d'ici à 2030. La célébration se déroulera à Matadi, au Congo central et à Kinshasa. Le programme national multisectoriel des luttes contre le SIDA provincial va organiser une cérémonie en collaboration avec l'hôtel de ville. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents de services publics Sensaab a désormais un nouveau siège construit à la 8e rue dans la commune de Limité. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo, qui l'a inauguré. Regardez. Pour redorer le blason terni de l'administration publique et montrer l'importance qu'il attache à ce secteur, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo, est allé personnellement inaugurer le nouveau siège de la Caisse nationale de solidarité sociale des agents publics de l'État à Saint-Sapes, ce mardi 30 novembre 2021, dans la commune de Limité, un établissement public à caractère administratif et social. A son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par Jean-Pierre Liyaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public. Prenant la parole pour la circonstance, Jean-Pierre Liyaou déclare que la cérémonie de ce jour porte une symbolique forte pour un Congo émergent, tant sur le plan économique que social. Cette cérémonie est porteuse d'une symbolique forte et de très haute portée politique, économique et sociale. Et je dirais même, sans éditation, d'une haute portée sociétale. En fait, elle remet sur la table cette problématique de la retraite qui se pose, comme chacun le sait, avec acuité dans notre pays. Le président de la République, accompagné du Premier ministre, chef du gouvernement, du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public, et quelques chefs des institutions, a procédé à la coupure du ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative de la Saint-Sape, avant de visiter et admirer la beauté du nouveau siège de la Saint-Sape. La Caisse nationale des Sécurités sociales et des agents publics a été créée pour organiser et gérer les prestations des services sociaux des agents publics de l'État et leurs familles dans un régime contributif. L'Assemblée nationale a autorisé, ce mardi 30 novembre, pour la 13e fois consécutive, l'état de siège dans le province du Nord et Sud-Kivu, du Nord-Kivu et des Litoris. C'était au cours de la plénière de mardi 30 novembre, au cours de laquelle plusieurs autres points étaient au menu. Sylvie Morembo. Une proposition des lois portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des sages-femmes a été examinée par le député national au cours de la plénière de ce lundi 29 novembre 2021, conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga. L'auteur de ce projet de loi, le député national Elézère Tamboué, a, dans son exposé des motifs, fait savoir que la sage-femme a été identifiée par l'Assemblée nationale en 2006 comme ressource humaine clé pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. L'Organisation internationale du travail a reconnu le métier des sages-femmes en 2008 et lui a attribué les codes 22-22. C'est pourquoi il est important et nécessaire de disposer d'un instrument juridique qui devra réglementer ce secteur afin d'éviter aux femmes et bébés le danger lors de l'accouchement. La grossesse n'étant pas une maladie, elle est plutôt une période pendant laquelle une femme enceinte a besoin d'un accompagnement par des personnes qualifiées et autorisées à exercer cette profession. Après débat, la proposition de loi portant réaction, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes a été déclarée recevable par les élus du peuple. Les textes sont renvoyés à la commission socio-culturelle pour un examen approfondi. On ne vote que de loi pour les institutions, mais c'est aujourd'hui qu'on a voté une loi pour le peuple. Voilà ce qu'on appelle le peuple d'abord, parce que nous, nous prenons ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir. Dans sa communication, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité la représentation nationale au respect des gestes barrières contre la Covid-19 avec la survenue de la quatrième vague qui semble plus dangereuse que la première. Au sein de la même plénière, les élus légitimes du peuple ont voté le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo du protocole d'accord à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatifs aux droits de personnes vivant avec Gabon en Afrique. On considérait que la personne peut comme une nécessité qu'il faut toujours assister. Et l'initiative ici vient mettre fin à cela. Compromis trouvé entre six communes et le gouvernement provincial du Lualaba, c'était à l'issue d'une séance de travail lundi au palais du peuple entre la délégation provinciale conduite par le gouvernement intérimaire Fifi Masuka d'un côté et celle de l'entreprise six communes de l'autre sous la médiation du président du Sénat Modeste Bahatilou Kwebo, Sandra Nyangi. Plus de malentendus entre ce commune et le gouvernement provincial de Lualaba. Le président du Sénat Modeste Bahatilou Kwebo a eu une séance de travail avec la délégation de la province de Lualaba conduite par la gouverneure Indira Saïni et la délégation d'entreprises chinoises six communes avec à sa tête son directeur général. Les deux parties sont venues solliciter les bons offices du président de la Chambre des Sages pour mettre fin aux divergences qui les opposent. Pour le gouverneur intérimaire de Lualaba, sa province ne tire pas de profit des minéraux extraits par Six communes car cette entreprise chinoise ne paye pas les taxes locales. La six communes s'est défendue à son tour et a soutenu qu'elle bénéficie des exonérations se basant sur la convention signée entre la RDC et la Chine. C'est ce qui est à la base de la divergence de ces deux parties. Grâce à la sagesse de Modeste Bahatilou Kwebo, les deux parties ont trouvé intérêt d'entente et ont convenu de regarder dans la même direction pour l'intérêt général. Le président du Sénat a rappelé la partie chinoise que la vision du chef de l'État est d'avoir les investisseurs qui font les actions qui profitent à la population dans le respect des lois du pays. Nous ne voyons pas l'apport de la société six communes au niveau de la province de Lualaba, bien qu'au niveau de la République, la société six communes est en train d'intervenir. Mais on ne peut pas servir le reste de la République et oublier totalement la province de Lualaba. Nous avons trouvé des compromis de bonne marche de deux parties, la province de Lualaba, la société six communes, pour pouvoir nous mettre ensemble, essayer de chercher des projets sociaux. Nous allons travailler pendant peut-être deux ou trois jours pour que nous puissions sortir avec des projets favorables à la province de Lualaba. Et nous tenons à remercier l'honorable président pour ce sage conseil qui a permis à ce que nous puissions sortir tous ensemble avec des avis favorables pour les deux parties. Le président du Sénat a par ailleurs échangé avec la délégation de la mutuelle des femmes africaines, MUFA. Cette structure qui développe les différents services dont l'épargne et le crédit pour ses membres est venue solliciter l'accompagnement du Sénat dans la sensibilisation, la formation et la mobilisation des recettes. Selon Espérance Belaou, son PCA, depuis son lancement par le chef de l'État en mars dernier, la MUFA compte plus de 1 400 milles de Tinshasa. Elle est déjà présente dans cette province. Découverte du variant sud-africain, le grand nombre du Congo, plus dense que le plan que le précédent, Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a présidé ce mardi à l'université du gouvernement, la réunion de COVID-19 de réponse contre la COVID-19. Il a été question d'évaluer l'évolution de cette pandémie en République démocratique du Congo. Une rencontre élargie à une délégation de la présidence de la République. La réunion a eu lieu quelques jours après la découverte, je l'ai dit tantôt, du variant sud-africain Omicron. Les conclusions de cette réunion ont été réservées en primaire au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Les gouvernements ont démont toute présence de la République hougandaise sur le territoire national. Le ministre est le président de la République de la République qui l'a animé conjointement avec le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo et celui de la police nationale quand on les écoute dans cet extrait. Le ministre a dit Mitualisation et action concertée. Mitualisation, on est là. Action concertée, on parle de seat-back. Ici, il passe à Aminu, il s'il y a un camp. Moi, je n'y ai pas à Aminu. Il s'il y a un camp. Mais en ce moment, il n'y a pas La Chine sollicite des garanties pour sécuriser des sujets chinois vivant en RDC. Le ministre chinois des Affaires étrangères a saisi son homologue congolais en marge du sommet Chine-Afrique. Les deux hommes se sont retrouvés à Dakar. Christophe Lutundula a également obtenu la poursuite de l'aide sanitaire en République démocratique du Congo. Doris Mozo nous en dit un peu plus. Une rencontre bilatérale très fructueuse entre Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois, et Christophe Lutundula Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC. Le chef de la diplomatie chinoise a salué les bonnes relations qui existent entre Kinshasa et Pékin. Il a dit au vice-premier ministre qu'en janvier dernier, les deux chefs d'État se sont rencontrés et ont tracé le chemin pour les bonnes relations au grand bénéfice des deux peuples. Son pays poursuivra l'aide sanitaire en République démocratique du Congo pour faire face à la pandémie de Covid-19. La Chine va mettre à la disposition de la République démocratique du Congo une quantité importante de vaccins et un accompagnement pour lutter contre le coronavirus. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères a profité de cette rencontre pour évoquer avec le chef de la diplomatie congolaise la question de la sécurité des compatriotes chinois vivant en RDC. Il a sollicité auprès de Christophe de la communauté des personnels chinois, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, à remercier son collègue pour cette rencontre et à rappeler l'excellence des relations entre la Chine et la RDC vieilles des 72 ans. Il a rassuré les diplomates chinois de la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, de sauvegarder cette amitié, mais aussi la souveraineté de ces deux pays amis. La Chine peut compter sur la République démocratique du Congo. Au nom du président de la République et du gouvernement de la République, le vice-premier ministre a remercié la Chine pour son soutien à la RDC face à la riposte contre la pandémie à Covid-19, ainsi que sa spontanéité d'être aux côtés de la RDC à chaque fois qu'il y a besoin. En ce qui concerne la sécurité des ressortissants chinois, le gouvernement, sous le leadership du président Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, y veillera. Et pour la stabilité de l'Est, la RDC a besoin du soutien de la Chine pour le retour définitif de la paix. Coopération RDC-Serbie, cette fois-là, précisément dans le domaine sécuritaire, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et sécurité est arrivé le lundi 29 novembre en Serbie, ancien pays du Balkan. Daniel Asselo Okito va se focaliser sur la possibilité de concrétiser plusieurs partenariats. Regardez. A Belgrade, capitale de la Serbie, où il se joue depuis le lundi 29 novembre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, va prendre l'angle avec les officiels serbes du secteur de la sécurité. Histoire pour Daniel Asselo Okito-Wakoy, premier flic congolais, d'obtenir plusieurs partenariats dans le domaine sécuritaire, entre autres sur la lutte contre le terrorisme en République démocratique du Congo. A présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité sur le sol serbe, est la conséquence d'une diplomatie agissante impulsée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui, au mois d'octobre de l'année dernière, avec son homologue serbe du Balkan, ont convenu de renforcer la coopération dans plusieurs domaines stratégiques. De Belgrade, à Bounia, où sojourne la première dame de la République, Denise Nakia Tshisekedi, a appelé les Ittoriens à vivre dans la mort. Regardez. Ittori, terre-mertrie, oublie à l'instant d'une visite, sa préoccupante situation sécuritaire. L'arrivée de la première dame de la République, Denise Nakia Tshisekedi, à Bounia, est perçue par les Ittoriens comme un énorme réconfort. Au-delà d'un simple séjour de travail, l'épouse du chef de l'État, est venue remonter le moral des populations de cette province. Au nom de la population turienne, vous savez que nous passons des moments difficiles où la population est à l'intérieur de la population turienne. Ce qui arrive, c'est quelque chose de très fort. Dans cette région de haut plateau en proie à l'insécurité, on enregistre un nombre incalculable d'enfants orphelins nés d'un viol, abandonnés ou encore qui ont perdu leurs parents dans les affres de la guerre. À l'orphelinat des sœurs de la charité maternelle, plusieurs sont âgés de moins de six mois. Des visages d'anges que découvre la première dame avec compassion. L'hôpital général de référence de Bounia, qui prend en charge des blessés de guerre, a offert à l'épouse du chef de l'État les cadres d'un moment de réconfort à ces vaillants hommes en uniforme pendant sa visite. Quelques mots d'encouragement de Denise Nyakiru Tshikidi pour redonner le moral à ces hommes de troupes engagés dans les opérations militaires dans cette partie du pays. Une autre catégorie des personnes visitées sont les survivantes des violences sexuelles. Dans cette partie du pays, la pratique est monnaie courante. La présidente de la fondation Denise Nyakiru Tshikidi a remis de quoi occuper ces femmes pour leur offrir un nouveau départ. Avant Bounia, la première dame Denise Nyakiru Tshikidi était à Bouta, dans les basolets où elle s'est aussi imprégnée de la situation de la population de ce coin. On retrouve Naïcha Kala. Loin des apparences, ces modestes écoles de Bouta ont offert une instruction réussie à plusieurs de leurs apprenants. Bon nombre d'autorités du pays en sont la preuve éloquente. Même avec la caractéristique de province enclavée, le basuelet ne se couche pas sur des excuses pour ne pas offrir le meilleur au pays sur le plan éducationnel. A ce jour, la province a déjà une lauréate inscrite au programme Excellence Sia, initiée par la fondation Denise Nyakiru Tshikidi, diplômée d'état au complexe scolaire Le Bon Berger de Bouta, Aminata est aujourd'hui inscrite à l'Université Pédagogique Nationale de Kinshasa dans la faculté de communication. Profitant du séjour de la première dame, elle est revenue partager son expérience avec ses jeunes frères et finalistes du secondaire. Pour cette boursière du programme Excellence Sia de la deuxième édition, seul le travail et l'effort sont permis dans l'école de la réussite. Des vertus que veut communiquer la présidente de la fondation Denise Nyakiru Tshikidi en incitant les jeunes à la culture de l'excellence. Ici, au Barouine, vous avez l'exemple. Qui ne rêve pas d'être ministre parmi vous ? Aminata est là. Ce n'est pas un rêve, c'est irréalisable. Vous avez votre soeur qui est princesse, qui se sent princesse. Qui ne rêve pas d'aller dans des meilleures écoles ? Qui ne rêve pas ? Voilà. Donc je sais que vous devez y arriver. Vous avez des sénateurs ici, qui viennent de chez vous. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas un chef de l'État parmi vous ? L'idée soutenue par la première dame est celle de puiser l'excellence où qu'elle se trouve et d'inculquer la dite culture aux jeunes écoliers élites de demain. Les conseils économiques et sociaux clôturent ce mercredi 1er décembre. La session d'octobre 2021, la cérémonie aura lieu au Palais du Peuple à 11h, heure de Kinshasa. Le président de cet organe consultatif l'a confirmé au cours de la conférence de président obtenue hier à Kinshasa. C'est une Fifi Masuka gouverneure à Idu-Lualaba avec une lueur d'espoir au sujet de la modernisation de la RTNC-Lualaba qui vient échanger avec le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons une représentation de la RTNC qui est la chaîne nationale au niveau de l'Uualaba. Nous voulons avoir une grande direction digne de la province qui peut aussi commencer à relayer les informations au travers de toute la province de l'Uualaba. La gouverneure Masuka Saïni s'est dit plutôt satisfaite des encouragements du ministre Romuyaïa pour son élan de redorer la direction provinciale de la chaîne nationale au standing international. Il a été d'une oreille attentive et pas seulement attentive, il a promis qu'une équipe va descendre plus rapidement au niveau de l'Uualaba qui va travailler avec le gouvernement pour pouvoir donner des solutions à nos préoccupations. L'Uualaba, poumon économique de la RDC, province pilote, à travers la vision de Fifi Masuka Saïni, aura bientôt des infrastructures adéquates pour une RTNC digne de cette province. Nous étions plutôt au ministère de la Communication et Média où le ministre Patrick Mouyaïa a reçu la gouverneure d'Uualaba, Fifi Masuka Saïni. Je le disais tout à l'heure, les conseils économiques et sociaux clôturent ce mercredi 1er décembre, la session d'octobre 2021. La cérémonie aura lieu au Palais du Peuple à 11h, heure de Kinshasa. Le président de cet organe consultatif l'a confirmé au cours de la conférence de président tenu hier à Kinshasa. On en parle avec Animbala Kamayinga. Réunis autour d'une table, les présidents de toutes les commissions que composent les conseils économiques et sociaux. Ensemble, ils ont évalué les différents sujets abordés au cours de la session d'octobre 2021. Occasion pour le président Jean-Pierre Kiwakana d'annoncer officiellement la clôture de la session d'octobre, le jeudi 1er décembre 2021, au Palais du Peuple, à 11h, heure de Kinshasa. Jean-Pierre Kiwakana appelle les conseillers de la République, ainsi que tous les invités, de marquer leur présence à cette cérémonie solennelle. Le rapporteur du conseil économique et social, René Ngongo, revient ici sur les grandes lignes de cette conférence des présidents. Chaque conseil de la République, président d'une commission permanente, a eu l'occasion de faire une haute évaluation de sa commission. Certaines commissions sont arrivées jusqu'à l'aboutissement des projets d'avis qui ont été adoptés en plein air. Chaque commission permanente, il y en a sept, a fait un travail de titan pour finaliser les avis. Après deux mois d'intenses activités, demain c'est la clôture, la clôture officielle. La cérémonie prévoit un seul point lors du jour, c'est l'audition du discours de clôture de notre président, son excellent monsieur Jean-Pierre Kiwakana Kimayala. Ça sera au Palais du Peuple, à partir des 10 heures, la mise en place terminée. Le rendez-vous est donc prêt pour le 1er décembre 2021 au Palais du Peuple. On retrouve Edith Chala qui nous parle de l'arrivée du premier lot à Matadi de la commande de gouvernement. Combat pour les justes prix, des produits surgelés, le gouvernement de la République ne baisse pas les bras. Déjà, le premier lot de poissons chinchards est arrivé lundi au port de Matadi, dans la province du Congo central. C'était en présence du gouverneur intérimaire, du maire de Matadi, d'une importante délégation du ministère de l'Économie nationale, des importateurs et plusieurs habitants de Matadi qui ont accueilli ce lot en liesse. Il s'agit de la première livraison dans le cadre de l'accord signé entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre de l'Économie nationale, Jamari Kaloumba, et la Namibie. Ce lot ici entre dans le cadre d'un programme de la rationalisation des structures des prix de tous les biens. Mais ici, il s'agit des biens particuliers, c'est-à-dire des biens des premières nécessités, des produits de consommation. Et on a commencé par les surgelés. Depuis très longtemps, nous savons tous que le gouvernement avait promis la baisse des prix de surgelés. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Le souci du président, c'est de voir sa population bien vivre. C'est de voir le Congolais regagner leur sourire d'antan. Les importateurs appuyés par le gouvernement s'organisent avec les réseaux de distributeurs et des modalités de vente seront bientôt fixés après concertation entre le ministère de l'Économie nationale et d'autres parties prenantes à ce processus. Et la société Vodacom Congo est prête à la poursuite de son appui au gouvernement congolais. Son directeur général l'a dit au ministre de Poste, Téléphone, Nouvelle Technologie, de l'Information et de la Communication, au Gistin Kibasa. Cela dit, les deux personnalités sont très tenues aussi sur l'accompagnement de Vodacom dans la digitalisation de l'administration. Nono Manceko. Les nouveaux leaderships de la société de télécommunication Vodacom Congo réaffirment la volonté et la détermination de son entreprise à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tissikedi, dans le secteur des PTN-TIC. Les ministres des PTN-TIC, Augustin Kibasa Maliba et les directeurs généraux de Vodacom Congo, Khalil Al-Amerikani, s'y sont penchés longuement dans un entretien en selle à selle. Cet instant-là a permis aussi d'examiner les opportunités communes qui s'offrent aux deux parties dans la digitalisation, l'éducation, la santé et l'accès facile à la collectivité à la fois en milieu urbain et ruraux. On va continuer sur cette lancée-là en se concentrant particulièrement sur les aspects importants du programme du numérique, mais également du développement que le gouvernement a déjà mis en place. Et c'est cette contribution-là au niveau, encore une fois, de la connectivité, de l'inclusion financière, de l'inclusion des communautés, qu'elles soient rurales ou urbaines, de l'inclusion des femmes, de la jeunesse, de pouvoir aider à la contribution du secteur, je dirais, même des arts, de la musique et du sport. L'entreprise Vodacom Congo, avec ses 20 ans d'expérience en RDC, veut aller jusqu'au bout de son appui au gouvernement congolais dans les programmes du développement numérique dans l'administration publique du pays. Célébrer le 18 novembre de chaque année la journée africaine de la statistique a vécu cette semaine à Kinshasa une activité organisée par l'Institut national de la statistique. Démarrer les plaidoyers auprès du gouvernement et du Parlement pour la ratification de la charte africaine de la statistique, mettre en place un mécanisme de financement allouant au moins 0,15% du budget national aux activités statistiques, Ce sont là quelques recommandations et tant d'autres, formulées au cours d'une conférence débat organisée par l'Institut national des statistiques. Dans son mot des circonstances, le directeur général de l'INS, Serge Boukouma, a rélevé de nombreux défis. Pour assurer la coordination des activités statistiques, l'Institut national des statistiques doit lui-même se moderniser. Ce dernier, fonctionnant encore sous un modèle organisationnel des années 70-80, a besoin d'être réformé afin de s'adapter aux évolutions récentes dans l'organisation des activités statistiques. Pour moderniser les systèmes statistiques, c'est le vice-ministre du plan Crispin Badou qui a lancé ses travaux. Le but principal de cette journée est non seulement de sensibiliser les publics sur l'importance des statistiques, dont le développement économique et social du continent, mais surtout de renforcer la production des statistiques sur les arts, la culture et les patrimoines, pour le développement durable de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Le rendez-vous est pris pour le mois de novembre 2022, a souligné Mme Judith Kissimba, directeur général adjoint de l'INS, qui a clôturé ses travaux. André Kombadjeko est reconduit à la tête du Conseil national de l'ordre des infirmiers. Lui et tous les membres de son bureau de l'ordre et le président provincial de 26 provinces ont été élus lors de l'Assemblée générale élective organisée ce mardi 30 novembre 2021 à Sultan Hôtel. Regardez. Les infirmiers de la RDC étaient dans l'Assemblée générale élective ce mardi à Kinshasa. Ils ont renouvelé leur confiance en Louis-André Kombadjekou, en l'élisant président du Conseil national de l'ordre des infirmiers de la RDC. Au cours de cette Assemblée élective du Conseil national de l'ordre des infirmiers, tout a commencé par l'élection des 26 membres du Conseil de l'ordre, notamment les présidents provinciaux de l'ordre des infirmiers qui sont venus de 26 provinces de la RDC. Les 26 élus ont à leur tour élus les bureaux du Conseil national de l'ordre des infirmiers composés de deux membres, dont Louis-André Kombadjekou, élu président du Conseil national de l'ordre des infirmiers. Après leur élection, le nouveau bureau a été installé par les bureaux d'âge qui a organisé cette élection avec l'appui logistique de la CENI. Le président national du Conseil national de l'ordre des infirmiers, Kombadjekou, place son mandat de cinq ans sous les signes de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. La mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, c'est le plus grand défi pour nous, montrer que nous sommes vraiment importants dans la CSU, c'est le plus important pour nous. Le bureau du Conseil de l'ordre des infirmiers installés place au travail pour améliorer la qualité des prestations sanitaires en faveur des malades et l'ensemble de la population congolaise. On va s'occuper avec cet incendie déclaré dans la journée du lundi 29 novembre 2021 au studio B de la RTÉ nationale congolaise. Des dégâts matériels ont été enregistrés. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré au studio B de la RTNC hier lundi 29 novembre 2021 à 12h. À en croire les techniciens, il ne s'agit pas d'un court-circuit car le mur affecté par le feu est isolé des tous dispositifs techniques. Pour preuve, les tubes sont restés allumés. Interrogés à ces sujets, certaines personnes indiquent qu'il s'agit d'un incendie provoqué. Entre-temps, les enquêtes sont diligentées en vue d'établir la lumière sur cette situation. Curieusement, une fumée a été encore observée dans la journée du mardi 30 novembre 2021. Il a fallu l'intervention du camion anti-incendie de l'hôtel de ville pour décompter la situation. Voilà tout pour ce journal, ce premier journal du mois de décembre. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Merci également à Patrick Bapuila, Louisan Moulangoy, Emile Zola, Gideon Kola et Jethou Loussaki, coordonnés par Djodjon Deboukian, concourir à la réussite de ce journal. Restez branchés sur le programme de votre télé. Merci. Merci. Merci.